Bonjour à toi ! Aujourd'hui je continue à te parler des obstacles à ta reconversion de la transition professionnelle. Et je vais te parler d'écoute, celle qui te permettra d'effectuer une transition professionnelle pérenne et de gagner du temps. Alors tu te demandes, écouter qui ? Eh bien, t'écouter toi ! Car tu vas voir que souvent on ne sait plus s'écouter. Et si tu restes bloqué dans ta tête, sans être à l'écoute de ton corps et de ton intuition, eh bien tu vas passer à côté de ta reconversion professionnelle. Et c'est un point très important. Alors je suis la créatrice d'Inétincelle, j'accompagne les personnes atypiques en transition professionnelle à trouver leur place, avec sens, confiance et joie, afin d'avoir une vie professionnelle épanouissante et évolutive en gardant sa cohérence. Alors, as-tu un mental qui s'exprime beaucoup, au point qu'il n'arrête pas de tourner, un peu comme le hamster dans sa roue ? Et as-tu des émotions qui prennent beaucoup de place et encanchent encore plus ton mental ? Alors, si c'est ton cas, il est possible que tu sois coupé de ton corps et de ton intuition, parce que justement ta tête est trop présente. T'as la tête d'un côté et le corps de l'autre, tu sais un peu ça. Or, ton corps sait beaucoup de choses que ta tête ne sait pas. Et l'intuition parle beaucoup à travers ton corps, justement. Elle peut aussi parler directement dans ta tête, de manière fulgurante, tu sais, quand t'as une idée qui arrive, pof ! Mais pour cela, il est nécessaire qu'il y ait un espace et que ton mental se soit tué. Or, une transition professionnelle réussie nécessite d'être à l'écoute de son intuition, justement, et de son corps, avant toute chose. Car les solutions, elles sont en toi. Et ton intuition le sait bien avant ton mental. Donc, elle te fera gagner vraiment beaucoup de temps et t'évitera de nombreuses erreurs. Alors, c'est bien sûr quelque chose que je travaille systématiquement avec mes clients. Moi, je ne t'en parlerai pas. C'est même une part très importante de mes accompagnements. Et, justement, qu'est-ce qu'on met dans la connexion à soi ? Parce que c'est un terme très vaste. En tout cas, moi, ce que j'y mets et ce que je fais dans ce cadre. Donc, pour moi, elle regroupe plusieurs choses. Déjà, elle regroupe apaiser son mental, comme je te l'ai dit. C'est également savoir accueillir tes émotions pour ne plus te laisser engloutir par elles. C'est te reconnecter, donc, à ton intuition dont on parlait. C'est également travailler sur ton état d'esprit au quotidien pour avoir plus de joie, d'épanouissement. Et, c'est modifier le regard sur toi et sur ta vie, afin d'acquérir une vraie confiance et sécurité intérieure. Donc, moi, ça se fait toujours en parallèle pour moi. Tu travailles sur la recherche ou la création de ton futur métier, afin que tu prennes vraiment le chemin qui te conviendra le mieux. Donc, si tu veux améliorer la connexion à toi, je te mets les liens de deux articles dans la description. Un sur le mental, justement, et un autre sur la connexion à ton corps. Par ailleurs, si tu veux effectuer une transition professionnelle, ou que tu es déjà en cours de transition, mais que tu te sens perdu, tu ne sais plus par quel bout prendre les choses, tu peux demander dès maintenant ta séance diagnostique, elle est gratuite. Parce que, plus tôt tu seras bien épaulé, moins tu te perdras et mieux tu réussiras. Donc, le lien dans la présentation, également, n'hésite pas, surtout. C'est important de ne pas être seul dans ces périodes-là. Et, par ailleurs, je serais très heureuse que tu me dises dans les commentaires, justement, est-ce que tu entends bien ton intuition ? Si tu l'entends, est-ce que tu l'écoutes ? C'est deux choses différentes. Et, est-ce qu'elle t'a déjà aidé, justement, dans ton parcours professionnel ? Je te dis à bientôt, et surtout, écoute ce que ton corps et ton esprit chuchotent. Sous-titrage ST' 501